Musique Salut c'est Bissa, donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon Black Widow Challenge Donc la semaine passée, Elena a accouché de son deuxième enfant qui est Anna, une fille Et donc là dans cet épisode, il faut qu'on essaye de tuer Seiji, notre prochaine victime C'est la combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais ce sera la 8ème victime, c'est ça C'est ça, c'est ça, c'est ça Et en fait j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que on avait une mort qu'on n'avait pas fait Une mort vraiment trop bête en plus Alors pour ceux qui arrivent en cours, je vous rappelle les morts La première, ça a été Jack, on l'a tué en faisant crac crac Deuxième, Marcus qu'on est enfermé dans le sauna, il a cramé Le troisième, c'est Ladimir qu'on a tué avec la plante vache Quatrième, pardon, c'est Philippe qu'on a noyé Cinquième, Donne l'Ontario par le feu Sixième, Dominique qu'on a de nouveau enfermé dans le sauna Mais Dominique, on n'en parle pas Et Johnny qui est mort avec le fameux poisson qu'on a à San Machuno Et quand vous réfléchissez, il y a la mort la plus simple du jeu qu'on n'a pas fait C'est à dire enfermé en Sims entre 4 murs et le laisser mourir On avait essayé avec Dominique, rappelez-vous pour les personnes qui suivent le Black Widow depuis un petit moment On avait tenté Et il n'était pas mort comme ça Non mais Dominique, c'était une blague parce qu'il se téléporta en dehors des 4 murs en fait C'était une grosse blague ce Sims Et donc je me suis dit, et bah pourquoi pas Vu que c'est la mort de base Je veux dire, quand vous voulez tuer un Sims, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça Et moi je ne l'ai même pas encore fait Je me suis dit, bah oui Voilà Donc là, ouais, je pense qu'ils vont tous aller se coucher Et puis on testera ça demain Allez Shipponatoli J'ai pas encore refait la maison, hein Parce que j'ai pas encore, comme je vous avais dit Pourquoi il veut pas se coucher ? Pourquoi tu veux pas te coucher ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh les joueurs Tu veux pas te venir très joueurs Oh non, attends, attends, il n'allait pas passer très joueurs Ah, il y a un franto Oui, j'ai pas refait la maison encore Parce que comme je vous ai dit, je termine d'abord de refaire Oasis Spring Et ensuite Windenberg Tout à fait normal dans Black Widow de voir ça En pleine nuit, nous avons Don Lothario C'est bien Don Lothario, oui Donc Don Lothario, c'est le papa de Esteban Le premier enfant qu'on a eu Il a été réveillé à No Il se tape la discussion en pleine nuit Non mais c'est tout à fait normal C'est pas de problème Lui, on va pas le nourrir Vu qu'on veut l'enfermer en tant qu'un mur Je vais pas le nourrir C'est bête C'est bête, c'est bête, c'est bête Je vais attendre qu'il se réveille Et puis je vais Et bah dès que t'es réveillé, viens là Voilà Ça sera ton nouvel emplacement ici Tu vas trop aimer, mais un truc de fou À part si je l'enferme en bas en fait Genre on enlève les cheminées Ouais attends, viens ici plus tôt On va enlever les cheminées Ou on peut laisser les cheminées Et de toute façon on l'enferme, on s'en fout Il pourra rien faire là Regarde, va voir les cheminées comme c'est joli Allez, salut Alors, pause Il faut que je mette Verrouiller la porte pour tout le monde Sauf Ouais, tout le monde sauf Elena C'est ça Bonne journée hein Au revoir c'est G Reste inconnue Allez On va s'occuper de nos petites Nos petites princesses Elles sont où ? Elle est toujours pas descendue ? Ah Attends, on a obligé de se taper la cuisine Et on fait le ménage Quel mauvais majeur d'homme Ce serait peut-être notre dernière victime en fait Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas Bon alors, comment tu vas toi ? Ah ça y est, il s'épicait dessus Il s'épicait dessus Qu'on peut faire dans la deuxième partie de cet épisode Donc c'est inviter notre prochaine victime À domicile Inviter sur Ouais si, ouais on peut faire ça Ouais On va faire ça On va inviter sur le terrain actuel Et David C'était lui Voilà Donc pour les personnes qui ont vu mon challenge Le bachelorette challenge Et bah c'était un des prétendants Et il arrive Ah par contre Attendez Pause Ça serait bien qu'elle s'habille Quand même ça pourrait être pas mal Changer de tenue Et on va te mettre Bah on la voit pas souvent comme ça Ouais ça la change C'est bien Il en a où l'autre ? Donc il a sommeil Il pue Il a faim Bon Ça commence à être pas mal Ça commence à être pas mal Est-ce que David est arrivé ? Non David n'est toujours pas arrivé Ça y est David est là Bonjour Pourquoi tu râles ? Salut Ah il faut ouvrir la porte Et l'inviter à rentrer En fait vous allez pas parler À travers la porte Ah bah par rapport Non mais Vous êtes sérieux là ? C'est très encourageant d'ailleurs D'arriver de voir une énorme toile d'araignée Comme ça Avec une araignée Trop marrant Bon Eh bah Apparemment Écoutez Ils sont bien là À travers la porte Faire connaissance Ça va être l'invité Non Non mais c'est une blague Faut que je surveille la petite par contre Conversation profonde Ah bah Ah bah Toujours pas Toujours pas Bon Il est tendu Pourquoi il est tendu ? Bah normal il y a une porte Bah mais Proposer un plan fou Ouais vas-y Ah prends une photo ensemble Ils vont se rapprocher Logiquement Et pendant que maman Edward en train de parler avec David Ils sont là Vous avez la petite Anna Qui observe maman Et qui est en train de se dire Mais il est où mon papa ? C'est qui cet homme ? Pendant que David était là Il a fallu que Elena Aille s'occuper d'Anna Mais en retournant de le salon Elle ne trouvait plus David Il était parti Fouiller dans la maison Quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire du tout Parce que Elena le retrouva en bas Et pile vers toutes les urnes Et vers la porte Où est enfermée actuellement Seji Elena n'a pas eu d'autre choix Elle a fallu Enfermer tout de suite David Il fallait qu'elle le tue Et vite Il savait beaucoup trop de choses maintenant Elena l'enferma dans la salle Où il y avait la piscine Elle verrouilla la porte Et donc Elle savait très bien Que sa seule issue Était la mort Par la noyade Elena a dû attendre Une bonne partie de la nuit David était très résistant Il ne voulait pas se noyer Quant à lui Seji était toujours vivant Mais Je ne suis pas sûre Qu'il était vivant pour très longtemps Ça y est David est en train de se noyer Ça y est David est mort Il savait beaucoup trop de choses Et maintenant Il est mort Nous avons l'arrivée de la faucheuse Qui va bien confirmer Notre victime Qui n'était pas prévue J'espère que vous allez aimer Ce retournement de situation De victime En très très peu de temps On se met On se met ça Là on se met ça Et là on se met ça Et une autre victime Et voilà Parfait Il ne reste plus que notre Seji Seji j'ai l'impression Qu'il ne veut pas mourir Regardez dans quel état il est C'est pas possible Attends mais la faucheuse Tu ne veux pas le tuer Non ? Et en attendant que Seji meurt Il en a où ? Il a faim Énergie Hygiène Ouais parce qu'il s'était Parce qu'en fait Entre temps J'ai coupé l'épisode Je l'ai tourné en deux fois Et entre temps Il s'était recherché Au divertissement et social Je ne peux pas savoir comment Vu qu'il est Par contre Il était toujours enfermé Entre quatre murs Donc là j'ai attendu Que ça rebaisse Avant de relancer La deuxième partie Oui j'avais pas pu tourner L'épisode en une seule fois Et donc en attendant Qu'il meurt Je ne veux pas recouper le jeu Pour pas que ça me refasse Ce coup là Qui se recharge Donc on va s'occuper de Anna Anna Pose-tu en à où ? Donc communication Elle n'a que 1 Elle va bientôt passer à 2 L'imagination 1 est à peine Elle est à 3 Pau Donc mouvement Ça c'est bon Le pot Il faudra lui monter La réflexion Il faudra lui monter Donc on va déjà S'occuper de la communication Donc la communication Elle peut déjà aller Tiens tu peux parler avec lui Et toi ce serait bien Que tu t'as vu Tu vas peut-être pas rester en sous-vêtements Ça y est ma petite Au niveau 2 Au niveau communication Donc parler avec lui Et bah ça aide bien Ça c'est cool Attends En fait on va tout effacer Hop Voilà Bah Oh faire un câlin Ça c'est nouveau Non frapper Non Voilà continue avec lui On va lui faire un câlin Oh ça va être trop mignon Je vais voir ça Oh c'est trop mignon Elle est tellement choupie Attends je vais lui changer Sa tenue elle aussi Faire une cesse par terre Oh ça je l'avais jamais vue On va la mettre On va la mettre comme ça Ça la changera Donc Po elle en est à où ? Ah faut qu'elle passe à deux Je crois qu'on pourrait y aller toute seule Il me semble bien que c'est deux Allez Anna Ce serait bien qu'elle soit au moins à deux de partout Après c'est l'imagination L'imagination il faut En écoutant de la musique Ou en regardant des lires pour les bambins La musique On n'a pas de radio Ah bon là elle fait danser Vu que j'adore voir les bambins danser Et Bon on va acheter une radio je pense J'aime trop les bambins danser Ils sont trop mignons Voilà je vais le poser ici Ce sera très bien Et donc là tu vas pouvoir Écouter du disco moderne Aide pour danser Ouais on va mettre Aide pour danser Et avec Elena C'est j'ai toujours pas Bon pipi ça c'est normal Que ça se recharge Vu qu'il se pisse dessus Mais tout le reste Tu vas bien finir par mourir là C'est pas possible C'est trop mignon Et il va de nouveau s'endormir Et on se m'entend Maintenant Meurtre d'envie de s'amuser Je peux mourir d'ennui Ça pourrait être bien Je sais pas si c'est possible De mourir d'ennui Je pense pas dans les sims On lui avait pas acheté La fameuse maison de poupées Ah non on lui l'a pas acheté Oh mais attendez Euh On repart dans la construction On va lui mettre Donc je pense que Cédi Devrait pas tarder à mourir Parce que ça me dit Mourir de faim dans deux heures Donc j'ai espoir Que dans deux heures Il meurt Donc on va On va attendre tout ça Sinon Ma petite chupinette Pourquoi elle est triste Ah parce que oui Surprise par un fantôme Il y a des fantômes C'est rien Si 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 C'est normal Euh Attends parce que je veux Je veux m'occuper de Cédi 19 minutes Ah ouais Moi je veux voir ça Euh Attendez Pause Donne lui à bouffer Euh Soin Oh nanana Donc ça me dit Dans dix minutes Donc est-ce qu'il meurt Ou pas dans dix minutes Mourir de faim On l'a pas fait cette mort Je suis trop contente Ça nous fait une nouvelle mort Deux minutes Une minute Oui Oh yes Une nouvelle mort Cédi est en train De mourir de faim Oh yes Je suis tellement contente Une nouvelle mort On l'avait pas eu celle-ci Allez ça nous fait deux morts Dans le même épisode Donc euh J'espère vraiment Que ça va vous plaire Qu'il y ait eu un Un petit retournement Comme je vous disais Tout à l'heure Allez vas-y Tue-la Ah c'est bon Yes Donc et ben il nous restera A trouver une nouvelle victime Et ça ça sera dans l'épisode prochain Ne vous inquiétez pas J'ai encore plein de choses en tête Mais on arrive à la fin Euh Du challenge Parce qu'on avait dit Dix morts C'est Ça s'approche Yes Ça y est Non mais sois pas triste Chibounette C'est rien Sois pas triste On va les décaler On va les décaler On va les mettre comme ça Donc là C'est les quatre premières Après On a eu lui Après On a lui Après On a eu lui Et après On a eu lui Donc là Il me faut De nouveau Là Pour mettre Son urne Et voilà Donc là On écrit Donc toi C'était Noyade Mais parce qu'on avait pas eu le choix Parce qu'il a découvert notre secret Repose en morceau Très bien Euh Mourir De fin Et bah On aura bien avancé dans cet épisode En tout cas J'attends vos commentaires avec impatience Et retourne dans son urne J'espère que Que cet épisode vous a plu On se retrouve la semaine prochaine Pour la suite Je vous fais des gros gros bisous Et à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz